Je m'appelle Marie GH, c'est un pseudo. C'est un pseudo en fait parce qu'il me permet de mettre dans toutes ces lettres mes deux noms de famille. Et je viens de Péros-Guérec, donc Côte d'Armor. Vous êtes originaire de là-bas ? Non, je suis originaire d'auprès de Rennes, mais les aléas de la vie professionnelle vont amener à Péros et c'est pas mal, comme aléas. Alors en fait, moi j'écris, ça c'est du fantastique, une trilogie fantastique, ça c'est de la fantaisie. Et ça c'est une enquête policière steampunk. Donc voilà, il y a du fantastique dedans parce qu'en fait on a une jeune spirite qui intervient, qui donne un coup de main à l'inspecteur de police. en discutant avec les morts, ce qui est très pratique quand on a des assassinats. Et autrement, le premier que j'ai sorti en fait, celui que j'ai sorti en 2014, ça c'est du... Ouais, c'est pas de l'ASF, c'est de l'anticipation post-apocalyptique. Voilà. Et oui, et sinon j'avais celui-là, et ça c'est, en fait c'est une anthologie sur les sorcières, donc j'ai écrit la première des huit nouvelles qui est dedans. Une anthologie... En fait, c'était un appel à texte qui avait été fait par Hermine Bux, qui recherchait des histoires, des nouvelles, autour de la difficulté de concilier le job de sorcière, et avec une vie amoureuse sereine. Voilà, et donc c'était pendant le confinement, j'avais la créativité à zéro, et en fait, ça m'a permis de rebooster un petit peu, justement, de trouver de nouvelles idées et de bien m'amuser. Donc voilà. Cette trilogie-là, j'avais commencé à y travailler en 95, donc ça fait pas mal de temps, quoi. Dans ma jeunesse, j'ai commencé à écrire plein de trucs que je n'ai jamais finis. Donc voilà, j'ai plein de débuts d'histoire. Je pense que j'ai commencé à en écrire, je devais avoir une dizaine d'années. J'entendais mon voisin en parler, je pense que c'était tout à l'heure à la table ronde, des thèmes de rédaction qui nous ont parlé, quoi, et sur lesquels, waouh, on a vraiment été, on a été bon, hein, on a été bon, voilà. En fait, j'étais ingénieure, j'étais ingénieure pendant 20 ans, et comme j'étais fonctionnaire et que j'avais trois enfants, j'ai eu la possibilité de prendre une retraite anticipée. Donc voilà, j'ai pris une retraite anticipée et j'écris mes livres. Voilà. Un changement de carrière. J'ai fait des études d'ingénieur, une école d'ingénieur, rien à voir avec la littérature. Ben, en fait, j'avais la chance d'avoir la double compétence, donc je pouvais faire des études littéraires, mais mon grand frère m'a dit « Non, mais fais ingénieur, tu vas voir, c'est un super plan pour une femme. » Donc j'ai écouté mon grand frère. Alors, le premier livre dont j'ai le souvenir, je pense que c'est « Millie Malimalou, les aventures d'une toute petite fille ». Donc vous me demandez vraiment le livre, pas forcément de fantastique ou quoi que ce soit. Voilà, donc « Bibliothèque Rose », « Millie Malimalou », pour Émilienne Madeleine Marie-Louise, il y a peut-être un prénom en plus. Et c'était de la première, première Bibliothèque Rose. Vous aviez quel âge ? Je pense que j'avais, quand on est capable de lire ces histoires-là par soi-même, CP, CE1, CP, donc 6-7 ans dans ces eaux-là. Et vous en souvenez ? Ah oui, parce que je me rappelle très bien de « Millie Malimalou ». Et de sa façon de faire les caramels. Il y en a pas mal, mais dans le domaine de la fantasy, du fantastique Robin Hobb, pour son œuvre en entier, c'est vraiment remarquable. Et puis j'aime bien également aussi, alors là c'est différent, dans le domaine de la SF, c'est Alain Damasio, avec la zone du contrevent, la zone du dehors, et puis son dernier bouquin qui est super bien, « Les furtifs ». En fait, j'ai toujours été réceptive à ce genre d'histoire, et c'est pour ça que j'aime en écrire. Après, j'aime beaucoup le policier aussi, ce qui fait qu'en fait, là, ça me permet de mêler les genres avec plaisir. Alors en fait, j'ai un projet en cours actuellement, qui est plutôt du fantastique, qui se déroule au VIe siècle, après Jésus-Christ, dans le nord de la Bretagne, donc la Dôme Donnée. Et celui-là, il me prend un petit peu de temps. Alors, c'est pas vraiment de la recherche, parce qu'en fin de compte, sur cette époque-là, on a très peu de documentation. Donc, ça facilite les choses. C'est plutôt qu'en fait, j'ai choisi que certains personnages qui ne sont pas humains, et une façon de parler spécifique. Et donc, c'est cette façon de parler-là qui nécessite énormément de temps. Voilà. Et sinon, j'ai des choses en stock pour faire d'autres épisodes d'aventure de Victor et Virginie, mon inspecteur et sa spirite. Merci, en tout cas, au Centre des Abeilles d'avoir bien voulu nous héberger. Et puis, à Guillaume et à toute l'équipe du Finistellaire, de nous avoir accueillis. Voilà. Sous-titrage ST' 501